Monsieur Abdou Ndené Sarr Monsieur Abdou Ndené Sarr 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 Monsieur Abdou Ndené Sarr Il est très élégant en tout cas Si bon, ah bien sûr Ah, son représentant C'est le représentant C'est le représentant de Monsieur Abdou Ndené Sarr Ok Alors qui devrait remettre le prix Un père pour moi Je vais appeler Monsieur Matou Diou Diou Farah Madiou Khor Latty Diou Madiou Khor Farah Diou Madiou Khor Mboukawara Diokpiribi Inchallah Est-ce que ça ne peut pas C'est bon Qui guérit le, qui voit le, voit le T'as du frère Tonton Merci beaucoup Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Alors Michel Maire Je vais l'occageant de cette belle cérémonie pour exprimer quelques mots au nom de M. Abdoune Nessar, lauréat de cette édition. Alors moi, Abdoune Nessar, il vit en France, est conseiller en gestion de patrimoine. Moi, je suis maître Mako Dundour, je suis avocat. Et il m'a chargé donc, compte tenu de ses obligations professionnelles qu'il retient en France, alors il m'a chargé de vous exprimer tous ses regrets de ne pouvoir faire le déplacement et de n'avoir donc pas pu prendre part à cette cérémonie. Et il m'a donc chargé de le représenter. Et je crois être bien placé pour le faire, en raison non seulement des liens de parenté étroits qui nous unissent, mais également de cette forte amitié, et j'allais même dire cette complicité puisque nous avons tous grandi ensemble. C'est son père qui m'a élevé. C'est un symbole que d'être dans cette salle, parce que son père, il y a beaucoup qui sont là, je pense à M. Djibril Gaby Gueye qui doit le connaître, F. Abdoulaye Farbassa, qui a été, je pense, le premier Sénégalais professeur de diction et d'art dramatique. qui a formé donc les premières générations de comédiens sénégalais, dont Omar Sec, Omar Dioubdani, Abdoulaye Dioubdani, son frère Omar Makena, Awas Ensa, les papes feuilles et d'autres encore. Donc cette salle est un symbole pour moi, parce qu'elle me fait penser à cet illustre personnage qui m'a élevé aux côtés d'Abdoulaye Nessar, avec qui j'ai grandi dans la même concession, sous le même toit. Donc je pense être suffisamment qualifié pour représenter M. Sarr. Nessar a été quelque peu surpris du choix qui a été porté sur sa personne, non pas parce qu'il ne le mérite pas, mais parce que les actions qu'il a menées jusque-là et qui lui ont valu d'avoir été choisies, il les a menées d'une manière totalement désintéressée et il ne s'attendait pas à ce que cela soit reconnu de cette façon aujourd'hui. M. Sarr vit en France depuis 35 ans, il a quitté le Sénégal à l'âge de 17 ans, c'est de là-bas qu'il a eu son bac. Il est conseiller en gestion de patrimoine et quand on dit conseiller en gestion de patrimoine, on pense d'abord aux grosses fortunes, aux gros revenus. Et il se trouve qu'il y a une grande frange de ces clients qui sont constitués de Sénégalais, de jeunes diplômés des universités et des grandes écoles françaises qui s'intègrent dans le tissu économique français et qui ne pouvaient imaginer, ne pouvaient s'imaginer qu'ils pourraient un jour disposer d'un bien immobilier en France, d'un appartement en Ile-de-France, à Paris ou dans sa banlieue. Et grâce à Abdou, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont pu accéder à la propriété immobilière en France même alors qu'ils ont des revenus relativement modestes parce que c'est des salariés, des jeunes cadres salariés qui ne pouvaient pas parce que moi-même, quand j'entendais quelqu'un dire « il a un appartement à Paris », moi je pensais à un milliardaire parce que pour moi, avoir un appartement à Paris, il faut être vraiment un milliardaire pour y arriver. Mais avec Abdou, beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'il a accompagnés, auxquels il a mis le pied à l'étrier, ont pu aujourd'hui bénéficier de ces produits et sont aujourd'hui propriétaires ou en tout cas ils sont en voie de l'être. et ça ne les empêche pas de conserver les attaches au Sénégal parce que l'avantage dans ce genre de situation, c'est que vous vivez en France 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous décidez de rentrer au Sénégal. Non seulement le fait d'avoir cette acquisition ne vous empêche pas d'avoir vos projets au Sénégal, mais lorsque vous décidez de rentrer, vous pouvez toujours vendre votre bien. Vous pouvez toujours le donner en location, rentrer et puis peut-être prévoir que vos enfants après le bac puissent une fois en France loger dans votre appartement. C'est l'occasion d'ailleurs pour dire à l'assistance, vous qui êtes là, ceux qui ont des revenus, ceux qui ont une certaine épargne, je pense qu'il faut songer à cela. On n'a pas besoin d'être multimilliardaires pour avoir un appartement à Paris. Je pense que si vous prenez l'attache d'Abdou avec des moyens relativement pas très importants en tout cas, je pense qu'il faut vous aider à acquérir des propriétés en France. Alors je vois qu'il est assez tard. La cérémonie a commencé avec un peu de retard. Donc je ne vais pas monopoliser encore la parole. Je remercie les organisateurs et je remercie aussi les membres du jury au nom d'Abdou qui ont bien voulu porter leur choix sur sa modeste personne. Et j'avais oublié également, parce que j'ai parlé du papa d'Abdou une dernière, mais à sa maman, je vais encore interpeller M. Thibri Gaby Gueye, qui doit connaître Mme Nicolas Sartre, qui a été une journaliste, grande animatrice de radio, à l'époque où il n'y avait pas ce foisonnement médiatique, où il n'y avait pas toutes ces chaînes de télé, toutes ces radios. Il n'y avait que l'ORTS, à l'époque Radio Sénégal, chaîne Inter, chaîne nationale. Et c'était l'une des animatrices phares qui versait donc nos soirées du samedi et qui, pour ceux qui suivaient le journal Parler, et qui présentait d'une manière excellente le journal Parler sur la radio sénégalaise, et donc qui, je pense, mérite beaucoup de notre pays, parce qu'elle a donné énormément de choses à ce pays-là. Et donc aujourd'hui, elle vit tranquillement en France. Et donc c'est elle-là, maman d'Abdou Nené, qu'elle a eue aux côtés de Abdoulaye Farbassar. Donc je pense que c'est une personne qui est issue d'une bonne famille, de cette famille de la culture. Et donc je renouvelle encore ma satisfaction de me retrouver dans ce lieu, très symbolique, encore une fois. Et renouvelle mes remerciements aux organisateurs et aux membres du jury pour le choix qui a été porté sur la personne d'Abdou Nené Sarr. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.